Bonjour, je vais vous présenter SESAM. SESAM c'est de la crypto, c'est des jetons en coloré de coin qui sont vendus comme des points de fidélité. L'ambition de SESAM c'est de ramener la cryptographie dans les entreprises, leur ramener la cryptographie et l'échange de token sur la blockchain. On parle beaucoup de blockchain mais on pense que la blockchain c'est avant tout l'échange de valeur. Et la façon qu'on a trouvé de leur proposer de commencer à mettre un pied dans la crypto, c'est de leur vendre ça avec des points de fidélité. Donc le protocole coloré de coin c'est un protocole qui date de 2012. L'idée c'est de dire qu'à partir du moment où on peut suivre une pièce sur la blockchain, toutes les pièces qui découlent de cette transaction vont pouvoir être traçables et à partir de là on va pouvoir leur donner une valeur différente. Donc il y a eu plusieurs implémentations du protocole. Il y en a une qui suivait juste les pièces. Il y en a une deuxième et les deux autres implémentations du protocole. Il y a eu donc OpenAsset qui utilise le code Operatorn qui est une valeur qu'on peut inclure dans la transaction. Et une troisième qui s'appelle Colu, c'est celle sur laquelle on travaille, qui pareil utilise ce même code Operatorn mais qui a l'avantage de décentraliser toutes les data de l'asset, toutes les données de l'asset parce qu'en fait ils mettent ça sur des nœuds BitTorrent. Donc en fait il n'y a pas comme il y avait dans le protocole OpenAsset des serveurs centralisés. Donc en fait quand on fait une transaction en Colored Coin, on fait une transaction en Bitcoin et cette transaction en Bitcoin, il y a un deuxième facteur qui est validé que l'asset correspond bien à cette transaction. Donc en fait ça nous permet d'avoir plus de sécurité encore que dans Bitcoin et donc de pouvoir faire du zéro confirmation. Donc le protocole Colored Coin, ça peut permettre de faire des parts de société, ça peut permettre de faire des monnaies complémentaires, des droits de propriété, des coupons. On va pouvoir faire plein d'usages de ces Colored Coins. Les avantages de Colored Coins, c'est qu'on a des frais de transaction faibles, donc les mêmes frais de transaction que sur une transaction Bitcoin. Alors on va pouvoir faire donc comme je le disais du zéro confirmation sur les transactions. C'est sécurisé en proof of work. Contrairement à d'autres implémentations comme Counterparty ou Mastercoin, il n'y a pas un halcon qui est en support du layer. Donc là c'est vraiment, on passe directement sur le protocole Bitcoin. Colored Coins est supporté par les corps développeurs de BTC. Et en fait, on est vraiment sur le même protocole. Donc en fait, quand on crée un jeton, on va avoir une site, une première transaction, une transaction graine. On va définir le nombre de jetons qu'on va émettre. On va définir leur divisibilité, le nombre de zéros qu'on met derrière la virgule. On va pouvoir définir si on a une émission fixe ou une émission variable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, j'en émets un million et j'en émettrai plus jamais. Donc ça c'est au moment de la création de l'asset. Ou alors on va pouvoir dire, j'en émets un million mais je pourrais en réémettre rien. Donc ça c'est un début d'ailleurs. On pourrait dire que c'est un début de Smart Contract. On va pouvoir éventuellement leur donner une date de péremption. Ça, ça peut être intéressant pour les entreprises. Puisqu'il y a des entreprises qui ont déjà, avec leur point de fidélité, qui n'avaient pas mis de point de date de péremption dans leur point de fidélité. Qui ont traîné ça dans leur bilan pendant des années. Et après dans la création, on va pouvoir mettre tout l'ensemble des données. Donc le nom de ce jeton, à quoi il va servir. On va pouvoir mettre une adresse, une adresse mail, un numéro de téléphone. On va pouvoir mettre tout un ensemble de données. Qui vont être directement transportées sur le jeton. Et donc là on va pouvoir mettre beaucoup plus de données que dans ce simple code de péremption. Parce que toutes ces données là seront donc hébergées et encryptées sur des 9 bits de torrent. Donc nous on vend ça en tant que point de fidélité. L'idée c'est de dire aux entreprises de leur donner un produit qui est connu. Parce que quand on leur parle de crypto-monnaie, quand on leur parle de crypto-jetons, etc. Ce n'est pas forcément des endroits dans lesquels elles ont envie d'aller. Donc notre vision c'est de dire que les points de fidélité pour commencer, les entreprises pourront y aller plus facilement. Donc lorsqu'une entreprise émet un point de fidélité, donc il est brandé à son nom. Elle se porte garante de la valeur de contrepartie. C'est à dire que si elle dit qu'elle émet pour 100 000 euros de points de fidélité, elle se porte garante. Comme je disais, elle peut donner une date de péremption. Elle peut décider d'émettre une quantité limitée ou finie. Et ajouter autant de données de description qu'elle les y a. En fait, c'est un accès simple aux crypto-monnaies et à la blockchain. Avec des actifs simples à gérer en comptabilité. Et qui plus est, on ne peut pas des grosses transactions. Donc on n'a pas de problématique de chaos ici pour le suivi des transactions. Donc on a une application mobile qui est basée sur Copay. Donc Copay, c'est une application, enfin c'est un wallet. Un wallet qui a aussi un avantage qu'on pourra peut-être utiliser plus tard. C'est à dire qu'on peut faire du multi-signature aussi. On va pouvoir donc avoir des systèmes de validation à chaque fois des transactions. On va pouvoir avoir des systèmes de double facteur d'authentification. On pense aussi, on a une appli de paiement. Donc on pense aussi l'intégrer et créer des modules pour les différentes solutions e-commerce. Une option aussi qu'on envisage, c'est des touquettes pour la presse. Pour acheter des articles. Un article, enfin, toujours, lire un article et qu'on nous demande de s'abonner pour deux ans, c'est toujours un peu compliqué. Donc on pense qu'il y a vraiment une opportunité là pour la presse et pour l'utilisation d'échanges de jetons pour des micro-transactions. On a fait une intégration aussi avec Ingenico. Donc on peut imaginer des points de fidélité qui permettent de payer tout ou partie de montant d'un paiement dans un magasin. Donc globalement, sur le terminal de paiement, on nous demande si on veut payer avec nos points de fidélité. Si oui, on scanne le QR code, comme sur une transaction Bitcoin classique. Et le terminal de paiement reçoit les points et vous demande de payer le reste du montant de l'achat. Autre intégration pour des entreprises qui décideraient de reliser des sommes importantes de points, il sera possible aussi de le mettre sur des débit cards. On peut, comme n'importe quelle transaction Bitcoin, on peut les retrouver dans un explorer de transactions. Là c'est un explorer particulier puisqu'il va quand même vérifier que ça soit bien un asset ColoredCoin. On a tout un protocole qui est complètement intégré, avec une plateforme de gestion, une application mobile, une application web, puisqu'on a aussi un wallet web, toujours basé sur Copay. Une API de paiement, pour intégrer ça dans différents services, comme on l'a fait sur les terminaux de paiement Ingenico. Et un explorateur de transactions. Donc voilà, après on pourra imaginer beaucoup d'autres usages sur ce protocole. Pour l'instant on fait du point de fidélité, mais demain on peut imaginer faire des monnaies privées, des monnaies complémentaires pour les villes, des certificats, des coupons pour des accès à des événements, de la preuve d'identité, des mini-bonds, on en parle beaucoup en ce moment. Du vote, on a aussi commencé à réfléchir à une implémentation de ces tokens pour faire des systèmes de vote. Donc voilà, merci. Des questions, d'assistance ? Le mini-bond c'est le truc de Macron ? En fait on le voit un peu différemment le mini-bond, on pense que demain on pourra quand même émettre des valeurs, sur le système point de fidélité ça ne serait pas la même chose, parce que ce ne sont pas des mini-bonds qui sont traçables. Nous le mini-bond comme on le voit, ce serait plus un mini-bond sans KYC, un mini-bond qui est changeable, un mini-bond qui est liquide, un mini-bond qui est fongible. On n'est pas encore là dans la loi, mais c'est pour ça qu'on arrive aussi sous l'axe des points de fidélité, parce que sur des petits montants on va s'abroger de toutes les problématiques de KYC et autres. Donc avoir quelque chose qui est beaucoup plus liquide. Oui, donc tout à l'heure tu parlais des zéro-conf qu'on peut accéder justement via les correspondances, c'était pour savoir comment ça fonctionne exactement, parce que étant donné que les transactions passent par les transactions Bitcoin standard via l'opérateur, on a en théorie les mêmes problématiques de double spending ? On a en théorie les mêmes problématiques, mais en fait on a une double vérification, on a une vérification que l'asset est bien le bon asset, et donc là il va y avoir une transaction qui va être au-dessus du protocole, et une transaction qui va être sur le protocole Bitcoin. Donc en fait, si tu veux, pour faire un double spend, ça va être beaucoup plus compliqué qu'avec une simple transaction Bitcoin, et aujourd'hui on n'a plus cette problématique, et donc même si on va rentrer aussi au niveau des confirmations, mais même si on n'a pas de confirmation, on peut estimer qu'un paiement est parti une fois que le paiement a été bretcasté. Merci beaucoup, merci Adrien. Au niveau de la société, vous en êtes où ? On est en cours de création, on pense avoir créé la société à la fin du mois. D'accord, vous avez déjà des clients ? Alors on a des prospects avec qui on discute depuis un certain temps, et pareil, on est sans faire. Vous êtes bien dans l'aventure ? Vous êtes nombreux ? Aujourd'hui, on est moi à plein temps, une autre personne à mi-temps, et deux personnes qui devraient rentrer par la suite si on est viables, et qui ne suivent pas. Merci. Est-ce que ça a donné des idées à d'autres de poser des questions, où on s'arrête là ? Bon, ben, merci Adrien. Merci.